Comment imprimer une sphère en 3D C'est pas évident de comprendre au fur et à mesure les différentes techniques Je lis pas mal de bouquins, je lis pas mal de revues J'essaie de comprendre un peu mieux les choses Donc je me suis dit que je vais partager ce que j'ai pu apprendre par rapport à ça Alors déjà je vais récupérer mon fichier Donc la sphère je l'ai faite, je crois que je l'avais fait sur Blender de mémoire Alors rien d'extraordinaire Alors cette sphère je l'avais fait je crois Donc j'ai fait sur Blender 2.8 ça c'est sûr Mais je n'avais pas utilisé la primitive type sphère J'avais pris le cube J'avais ici fait une subdivision Donc j'avais été à cet endroit là J'avais fait une subdivision je crois que c'était x4 de mémoire Ou 3 même On va dire 4 Ensuite j'ai appliqué un modifier de type cast Alors si par hasard vous savez pas de quoi je vais parler au niveau des modifiers Je vous ai fait une playlist qui explique tout Enfin pas tout mais j'ai été assez loin au niveau des modifiers J'ai expliqué tout cela Et j'ai expliqué je me suis arrêté pour l'instant au shrink frappe Ou je ne l'ai pas encore fait Au cas où Une fois qu'on a fait ça L'intérêt c'est quoi ? C'est comme je vous explique Le premier il va subdiviser mon élément Et le deuxième il va lui donner une forme sphérique Qui va vraiment faire la forme d'une sphère tout simplement Vous voyez si je le désactive vous allez voir une petite différence Assez subtile On voit qu'il y a des petits bords carrés Vous voyez regardez je fais Vous voyez la différence Tout simplement Après j'ai fait quoi ? J'ai appliqué les deux J'ai enregistré celui-ci Donc je l'ai exporté en STL Donc à cet endroit là J'ai été soit en OBJ soit ici en STL Pour pouvoir après le mettre sur mon imprimante 3D Ok ? On repart maintenant sur Flashprint Donc ce que je vais faire c'est je vais récupérer mon fichier Donc je vais récupérer celui-ci en cliquant à cet endroit là Et je vais cliquer tout simplement sur ouvrir Automatiquement lorsque vous ouvrez celui-ci Alors c'est assez bizarre J'ai remarqué il y a toujours une petite dimension Là c'est pas grave Vous cliquez ici sur échelle Et on va faire en sorte d'augmenter celui-ci Alors je vais pas utiliser celui-ci Je vais utiliser un autre Mais je voulais vous montrer la technique Au moins pour récupérer un fichier STL Ce que je vais faire maintenant Puisque moi j'ai fait tout le travail évidemment en amont C'est de pouvoir vous montrer un autre fichier Donc je vais récupérer celui-ci Je fais nouveau projet Non je suis pas intéressé Et je vais charger cette fois-ci le fameux fichier FPP Je clique sur ouvrir Comme ça celui-ci a déjà tout ce qu'il faut Alors je vais quand même faire en sorte de supprimer ce que j'ai fait pour vous montrer Alors pardon J'ai dit effacer Voilà Alors j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit de l'imprimante qui est derrière moi Puisque je suis obligé de vous montrer cela Donc je suis obligé de la mettre en marche Pour pouvoir au moins vous expliquer ce qui se passe Alors là on a notre sphère Et on aimerait donc imprimer celle-ci Comme je vous ai montré Vous voyez on a réussi à avoir quand même quelque chose d'assez intéressant Donc moi ce qui va m'intéresser c'est quoi ? C'est du créer des supports Donc déjà je vais aller à cet endroit-là Et je vais dire auto-support Comme ça vous voyez il m'a directement créé des supports C'est assez cool tout va bien Ensuite qu'est-ce que je vais faire ? Je vais cliquer sur commencer le tranchage Et là vous allez définir différents paramètres Au niveau de l'imprimante je l'ai laissé à 210 degrés Je n'ai rien touché Je suis toujours avec un fil 1.75 Par contre au niveau de général Ce que j'ai fait c'est que je me suis mis en longueur de rétraction à 1.3 Et ma vitesse de retrait je me suis mis à 70 Alors je pense que c'est des micromètres Micromètres parce que ça ne doit pas être des Je pense que c'est MM A mon avis c'est micromètres ou millimètres Enfin millimètres ça me paraît vraiment très peu Enfin voilà bon écoutez En tout cas j'ai mis la valeur 70 Autre chose très importante Puisque là on est en train de créer une sphère Il faut bien que vous compreniez que votre imprimante Si vous voulez elle va faire quelque chose comme ça Et quand elle fait un rond Selon le paramètre que vous allez définir Soit il va faire quelque chose et il va s'arrêter de manière aléatoire Soit il va s'arrêter toujours au même endroit Et j'ai rencontré beaucoup de problèmes Vous voyez par exemple j'ai fait cette pièce là Je ne sais pas si vous la voyez bien Alors je ne l'ai pas dégrossie Je n'ai pas fait tout ça Mais j'avais rencontré pas mal de problèmes C'est qu'à chaque fois que je faisais des vis ou des pièces rondes Malheureusement j'avais toujours un trait Qui allait d'un point du bas jusqu'au haut Et en fin de compte ça vient d'une information qu'il faut aller Alors c'était dans Chaque fois que je me souvienne Voilà c'est ici au niveau coq Là vous voyez on a utilisé des points de départ randomisés Par défaut il est au niveau du plus proche d'un emplacement spécifié Ça veut dire que lui qu'est-ce qu'il fait ? A chaque fois il va s'arrêter Et on le voit bien au niveau de l'imprimante Il s'arrêtait toujours au même endroit Donc comme celui-ci travaille sur les actes XY Et après Z par rapport au plateau qui va monter Dans le cas de mon imprimante Bien évidemment au bout d'un moment j'avais une espèce de petit rebord Et ça n'allait pas du tout Si vous faites une vis vous êtes sûr que là L'écrou ne va pas pouvoir rentrer par rapport à votre vis On verra ça plus tard mais je voulais au moins vous dire ça Donc qu'est-ce que j'ai fait à ce endroit là ? Je me suis mis en point randomisé Randomisé ça veut dire qu'il va s'arrêter À des moments aléatoires Donc on n'aura jamais cet effet là Ensuite au niveau des supports J'ai fait en sorte de mettre le minimum Malheureusement j'aurais même été encore allé J'aurais voulu aller plus loin Mais c'est pas possible J'aurais aimé mettre ici 30% Pour vraiment avoir pas trop de difficulté Quand je vais casser mes supports Ça c'est vraiment important Pour ceux et celles qui font de l'impression 3D Vous devez rencontrer souvent ce problème En tout cas par rapport à une impression de type PLA Une fois que j'ai fait ça J'ai cliqué sur tranche Là il me dit si je veux ajouter un raft J'ai dit oui Tout simplement Et qu'est-ce que j'ai fait après ? Si vous regardez ce qui est génial C'est par rapport à la prévalorisation On va pouvoir voir que celui-ci a mis une espèce de radeau C'est un support Alors ça c'est pas mal Ça évite en fin de compte de mettre Moi j'utilise une colle de type Stick U C'est une colle là je vous montre l'image Qui permet en fin de compte de faire une adhérence plus intéressante Alors là c'est pareil Si vous me dites non non Jean-Michel il ne faut pas faire comme ça Vous avez plutôt deux techniques N'hésitez pas Moi je vous donne ma technique Je vous donne ce que j'ai pu réussir Je ne suis pas trop mécontent de ce que j'ai fait Bon il y a encore des petits défauts Je ne sais pas si vous voyez ici Il y a encore des petits défauts Mais je trouve que c'est assez intéressant Ce qui m'intéresse c'est d'évoluer dans l'impression 3D Ce que je vous dis à chaque fois Pour pouvoir faire de plus en plus de beaux modèles Et ici vous voyez ce qui est génial avec le slicer C'est qu'on a ce genre de choses Alors ce que je ne vous ai pas expliqué C'est qu'en fin de compte Quand vous récupérez un fichier de type OBJ ou STL Celui-ci est donc Il a des propriétés en 3D Mais l'imprimante ne va pas le comprendre Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va falloir utiliser un logiciel de ce qu'on appelle un slicer Alors là dans mon cas c'est FlashPrint Mais ça pourrait être Cura3D Ou plein d'autres logiciels qui permettent de faire ça Lui va transformer Ce fichier STL ou OBJ en .gx Donc là si je reviens ici Donc je vais quitter ma visualisation Je vais aller à cet endroit là Je vais charger un fichier Et je vais prendre mon .gx Et lui en fin de compte Qu'est-ce qu'il fait ? Il me remet exactement ça Et le .gx par contre lui est compris par l'imprimante Par contre si vous lui donnez juste un STL ou un OBJ Il ne saura pas quoi faire avec Puisqu'il a besoin de pouvoir slicer C'est-à-dire le découper en tranches Vous voyez là on a bien de couche 1 à couche 197 Donc il va passer 197 fois pour avoir cette fameuse sphère Et ensuite il vous restera tout simplement ici à enregistrer Soit à l'enregistrer en local Soit à l'envoyer au niveau de l'imprimante Je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait à ce niveau là Ce qui va donner comme résultat ce que je vous ai montré tout à l'heure Là vous avez la photo une fois terminée Alors je n'ai pas encore fait d'impression 3D C'est-à-dire de vous montrer ce que ça fait Bon je ne vois pas trop l'intérêt En plus comme je dis j'ai souvent une lumière qui me gêne Donc je me suis dit je préfère vous montrer Par rapport à ça Vous voyez on voit bien l'animation Et on voit bien que celui-ci permet de créer ce genre de choses Tout simplement Une dernière chose à savoir Lorsque vous créez une sphère Vous pouvez aussi la couper en deux Parce qu'en fin de compte Vous avez des supports qui vont être à cet endroit là Il va falloir les décrocher proprement Voilà pourquoi j'ai mis 40% Mais vous pouvez si vous voulez la couper en deux Pour être sûr d'avoir des deux côtés Une très belle finition tout simplement Après vous allez pouvoir la poncer La peindre et ainsi de suite Parce que là à chaque fois les modèles que je vous montre Ils sont bruts de pomme Il n'y a pas du tout de modification J'en suis pas encore là Je m'y mettrai c'est sûr Mais j'en suis pas encore là Chaque choix en son temps Ce qui est sûr c'est que tous les logiciels que j'utilise Qui sont Sculptree, ZBrush, Core, Blender, Tinkercad, SketchUp et ainsi de suite J'ai de quoi faire en impression 3D Voilà écoutez je vous souhaite une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz